Ce mercredi 15 février, Jean Lassalle a accordé une interview à Jordan Deluxe dans l'émission Chez Jordan. L'homme politique en a profité pour dévoiler le nom de l'animateur qui lui a laissé un très mauvais souvenir lors de leur dernière rencontre. Laurent Ruquier est l'un des animateurs phares du paysage audiovisuel français. Après l'arrêt de son émission On n'est pas couché, le compagnon Dugo Manos a poursuivi son bonhomme de chemin toujours dans l'audiovisuel. Président des grosses têtes sur RTL, le journaliste Avray a parfois eu des relations compliquées avec ses chroniqueurs. C'est-il notamment le cas de Christine Bravo, avec qui il forme un duo inséparable depuis plusieurs années. Pourtant, les deux amis se sont parfois écharpés. Le 31 mars 2021, celle qui s'est mariée à Stéphane Bachot le 11 juin 2022, s'était exprimée dans l'émission L'instant Deluxe sur Non-Stop People au mois de mars 2021 au sujet de sa dispute avec Laurent Ruquier. On cesse d'engueuler. J'étais en train de regarder mon portable. Si est-il un taliban, il ne veut pas qu'on regarde son portable pendant les grosses têtes. Il a tellement raison, avait-elle fait savoir. Sanguine, la chroniqueuse qui se dit orgueilleuse, est restée fâchée avec le trublion de France Télévisions pendant trois ans et demi. J'ai eu tort, avait-elle reconnu. Finalement, les deux compères de télévision se sont réconciliés et aujourd'hui, leurs relations sont au beau fixe. Jean Lassalle s'est ne prend à Laurent Ruquier ce mercredi 15 février. Jordan Deluxe a reçu Jean Lassalle dans son émission chez Jordan. Au cours de cette entrevue, le politicien est donc revenu sur son parcours, sa candidature à l'élection présidentielle, en prenant soin de parler de ses affinités avec certaines personnalités du paysage audiovisuel français. Jordan Deluxe a voulu savoir avec quel animateur de télévision il refuserait catégoriquement de partir en vacances. Et ce dernier ne s'est pas fait prier pour répondre. L'homme politique a confié qu'il ne voudrait pas partir avec Laurent Ruquier. Le compagnon d'Hugo Manos a croisé la route de l'animateur télé à plusieurs reprises. Et force est de constater que ce dernier ne lui a pas laissé un bon souvenir. Si est-il un homme détestable et profondément méprisable, et je le méprise, a-t-il déclaré de but en blanc. Jean Lassalle s'est appuyé sur sa rencontre avec Laurent Ruquier au mois d'avril 2017. A cette époque, le politicien s'est rendu sur le plateau dont n'est pas couché. Il avait reproché à l'animateur de n'avoir diffusé qu'une partie de sa longue interview qu'il lui avait accordé. Il m'a invité il y a cinq ans pendant la campagne électorale, j'avais fait cinq fois son émission et ça s'était toujours très bien passé. Et puis là, je ne sais pas ce qu'il avait reçu comme commande. A-t-il commencé ? Curieux, Jean Lassalle a attendu l'animateur jusqu'à 4 heures du matin dans les couloirs parce qu'il avait menti. Ce soir-là, je n'ai pas reconnu Ruquier. Point, Ruquier n'est pas connu comme il mériterait de l'être. Je suis heureux de pouvoir assurer sa promotion. Si y est-il un petit homme minuscule, a-t-il conclu. Malgré cet aigreur, Jean Lassalle se dit prêt à faire la paix avec l'animateur. Tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada